Hop là ! Hop ! Hop ! Trop bon cette miniature ! Ah ouais, ah c'est bizarre ! On se dit jours bons ou quoi ? Souvent quand on rencontre des gens pour la première fois une des questions qui arrive au bout d'un moment c'est Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Aujourd'hui c'est la seule question qu'on va pas pouvoir poser Exemple, Seb, vous voyez ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je fais des vidéos sur internet ? Eh non ! On va partager un repas avec 8 personnes qui vont être ici Et ces 8 personnes ont un métier ou une activité très peu commune, voire très très peu commune voire très 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 peu commune. On va avoir les métiers et les activités qui vont être derrière ces fiches que je peux pas encore voir et on va devoir du coup deviner à qui appartient quel métier, quelle activité. Pour l'instant on fait connaissance. Et on va faire connaissance avec Damien, Sabrina, François, Asya, Alexis, Albertine, Ludo et Gaëtan. Tous et toutes ont une activité ou un métier très peu commun qu'on va pouvoir découvrir maintenant. Sirène ou Triton ? Ok wow j'avais plein de questions. En tout cas ça commence très bien. Acteur ou actrice X ? J'ai déjà un guess. Un guess ? Prêtre ou bonne sœur ? Verbicruciste ? Oh wow ! Le taf de fou ! Hein ? Ah François ! Ah François je disais ! Croque mort. J'ai complètement une théorie sur ça. Je pense que les croque-morts sont des gens qui pour décharger rigolent beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Au contraire d'un croque-monsieur par exemple. Braqueur ou braqueuse ? Braqueur ou braqueuse ? Donc s'il y a un flic dès là... Putain j'adore ! C'est tout est fou ! Ouais médium. Ok. Champion ou championne du monde de boxe ? Albertine, la sportive là. Quoi ? Je pratique ? Ah ouais ? Je le sais pas. Putain il y a aucun flic. Voilà vous avez les huit, vous les repartiriez comment ? Sans vous regarder. Pour pas avoir les mimiques. Médium. J'aurais dit une douce. D'instinct on se dirait ok, peut-être s'il a attiré braqueur ou braqueuse. C'est ici là. C'est possible hein. Et à côté ça se trouve c'est François avec un côté très classe. Allez maintenant donnez moi tout ce que vous avez. Un braqueur classe ? Oui complètement. À la James Bond tu vois ? Complètement. Gaëtan. Peut-être. Mais qui est champion de boxe là ? C'est fou ! Gaëqui faut pas s'embrouiller du tout. Et juste avant d'aller plus loin dans l'enquête et de découvrir leurs premiers indices, on a commencé par faire connaissance. Et tu veux un livre ? J'viens de marraine de Lyon, j'suis hausse-réculteur. Blague. Très drôle. Il est fort, il est fort. Il est flic surtout. Il est flic, oui c'est tout. On a brisé la glace. La boisson dans un bar, t'y vas et qu'est-ce que tu prends ? Une pinte. Ça m'étonne pas. J'aurais dit une pinte pour Gaëtan. Mais en quoi c'est des indices ? T'inquiète. C'est un travail de fond. Et surtout, on a pris quelques petites infos. Est-ce que c'est ta tenue de tous les jours parce que t'aimes ta vie comme ça ou c'est ta tenue de travail ? C'est ta tenue de travail. Sabrina, j'ai l'impression de t'avoir déjà vue. Est-ce que c'est possible de t'avoir déjà vue quelque part ? Peut-être. T'as déjà apparue sur des vidéos ? Peut-être. Moi j'ai pas la rêve. Je me demande quelque chose, mais je crois que Ludo aime la lithothérapie. Ça se voit. Ça se voit, bravo. Arrête-moi si j'ai dit n'importe quoi Ludo, mais c'est le pouvoir des pierres. C'est les énergies des pierres. Déjà un bel indice. Mais l'habit ne fait pas le moine, les pierres ne font pas le moine non plus. Est-ce qu'on peut faire un tour de table ? Et c'est juste jour ou nuit ? Alors le métier de nuit ou le métier de jour. Les plages horaires du métier quoi. Jour. Jamais la nuit, même pas tôt le matin. Ça peut arriver, mais c'est le jour principalement. Et toi Alexis ? Le jour principalement, ouais. Principalement le jour aussi. Je peux faire ça quand je veux. Oh, je note. Damien, liberté. J'ai déjà envie de faire ce que tu fais. Moi je suis libre, comme Damien. C'est toi qui gère tes horaires ? Entre vous. La vie gère mes horaires. Normalement c'est parfois la nuit, parfois le jour. Principalement le jour. Ça dépend du travail à faire. C'est des clients. Et c'est du cas par cas. Exactement. Moi ce que je remarque, c'est que Gaëtan a dégommé l'entrée. Ce qui explique qu'il soit si costaud. Il mange trop vite. Il n'a pas le temps de bien digérer. Moi c'est du jour et nuit. C'est les deux. Le jour et nuit, mais tous les jours. Il y a des périodes de repos quand même. C'est un boulot qui peut se faire en journée. C'est aussi un boulot qui peut se faire la nuit. Je suis désolé, je ne vous aide pas beaucoup mais... J'ai très hâte des anecdotes. Voilà, je n'attends que ça. Pour le premier indice, chaque personne va nous raconter une anecdote courte en rapport avec leur métier ou leur activité. Est-ce qu'il y a des volontaires à commencer ? Ou est-ce qu'on veut passer un tour ? Moi j'ai toujours commencé, ça ne me dérange pas. Allez. J'en ai une qui te concerne un peu. Moi ? Ah ouais, à quoi ? J'ai travaillé avec quelqu'un avec qui tu as récemment passé pas mal de temps. Bonne heure. Ok. Voilà, c'est tout. Bonne heure, c'est pas ouf. Débrouille-toi avec ça. Génial, c'est très court, c'est génial. J'adore. Bonne heure. Attends, parce que je crois que c'est vraiment plein de gens. Oui, mais bon, quelle idée d'être populaire aussi. Dans le cadre du travail ou dans le cadre personnel ? C'était dans le cadre de ton travail. Et donc c'est récemment, récemment ? On va dire entre le 15 et le 31 mars. Récemment ? Attends, mais c'est super récent. Mais en fait, ça peut être tout et rien. Mais écoutons Alexis. Moi, dans mon boulot, j'ai besoin d'un travail d'équipe. J'ai besoin d'un travail d'équipe ? Si t'es braqueur, c'est ouf. C'est daguerie. Daguerie. Ok, travail d'équipe. Est-ce que t'as un lien familial avec cette personne ou pas ? Non. Je peux chercher des traits. Ah, t'es héros. Et toi ? Non, non, non. Je vais me regarder depuis que j'étais dans le hotel et crée. Assez à toi. J'ai déjà exercé mon activité pour un salaire de 60 euros. J'adore vos têtes. J'espère que c'est pas braqueuse. C'est vraiment des petits braquages. C'est une braqueuse de wish, quoi. Croque-mort, ça me paraît insensé. Ah oui, pour moi, ça, c'est éliminé direct. Éliminé direct. Les champions, même champions du monde de boxe. Non, c'est impossible. De la boxe de pouce, peut-être ? En fait, ceux qui savent et d'où on parle de moi. Mais oui, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont délisibles. J'ai déjà failli m'étouffer à cause de mon activité. Acteur, 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 acteur. Acteur, acteur X. Où c'est qu'on s'étouffe, autre ? J'espère que c'est pas croque-moi. Autre champion du monde de boxe. T'as failli mourir, alors ? Faut pas... Mais je me suis bien étouffé, quand même. Très cool, cet indice. Mon boulot, j'ai eu à travailler avec des sextoys. Fermi crucifix. Attends, mais là, en plus, on veut trop nous envoyer sur... Mais en fait, quand tu fais un jeu comme ça, tu viens pas et tu donnes pas un indice aussi gros. C'est que c'est un piège. Qui pourrait expliquer pourquoi tu l'as. Que les élèves les amis. En fait, où est-ce que tu mets un sextoy ailleurs ? Où est-ce qu'on met un sextoy ailleurs ? Croque-moi, imagine, tu sais, tu sais, c'est quelqu'un, c'était sa volonté et un truc un peu bizarre. Ouais, non. Non, il a braqué un sex-shop. Ah, braqué un sex-shop aussi. Sabrina, braque les sex-shops. Alors moi, je pense que ça va pas vous aider. Merci déjà, François, super. Merci, c'est sympa. J'ai rencontré un chanteur qui a composé énormément de chansons. Et l'une de ses chansons, je l'ai inspiré par mon métier. Et ce chanteur, c'est un rappeur qui s'appelle Damso, qui est belge. Damso, quand il dit... Tu l'as rencontré ? Oui. Quand on s'est rencontré, mon métier lui a inspiré une chanson. Elle est folle, cette anecdote. Croque-more, c'est très Damso. Après, imagine, Damso, voilà, il a rencontré un médium. Ça pourrait être braqueur, ça pourrait être acteur pour nous. Ou alors, il a été fasciné parce que t'es un énorme braqueur. En tout cas, tout est génial, là. Merci d'être là, d'ailleurs. Je peux donner un courant d'indice. On a travaillé ensemble. Damso et moi. Et il nous a dit que c'est sa tenue de travail. Il est avocat pour artistes musicaux. Et à côté, il baise. Oui, ça m'arrive. Attends, c'est très dur. C'est méga dur. Attends, mais pardon, mais qui est champion de boxe ? Mon instinct, c'est toi et ta fille t'étouffe avec le truc de la boxe et t'es champion de boxe. Je sais pas pourquoi, mais peut-être Assia. Alexis Croquemort, c'est pas mal aussi. On n'a pas eu l'anecdote d'Alberti. Par le biais de mon activité, je suis potentiellement amené à bouger à l'autre bout du monde. Croquemort pas trop, médium pas trop. Une sereine, ça traverse les océans, non ? C'est vrai. Elle paraît très sportive. Donc ça marche bien avec le boxe. Ludo. Ludo. En France, c'est à l'étranger. Et quand tu dis étranger, c'est loin ou Belgique ? À l'étranger, l'étranger, l'étranger. C'est ultra large, l'étranger. Moi, je serais vous, je chercherais la médium. Après, je lui demanderais tous les autres. Médiatiser. Attends, qu'est-ce qui se médiatise ? Quelque chose un peu de peu commun. Braqueur. Braqueur, t'es plutôt pas trop médiatisé, si. En fait, si tu te fais avoir ou quoi, il y a des chances que peut-être sirène, forcément. En fait, sirène, c'est tellement pas commun que ça va avec tout. Aux US, ils doivent adorer les sirènes et les tritons. Oui. C'est génial. C'est sous la table que ça se passe en fait. Il y a quand même quelqu'un qui est arrivé à pieds joints avec une queue de poisson. Vous n'allez pas dire ? Ouais, c'est fou. Medium, par contre. Un médium, un peu de renom, etc. Oui, ça marche complètement. C'est pas ultra médiatisé comme métier, tu vois, c'est les trucs... Bah ok. Bon, moi j'ai des petites idées, mais je suis pas sûr. Seb, Gaëtan. Gaëtan, pour moi, je dirais croque-mort. Moi, j'aime bien Gaëtan croque-mort. Ludo, sirène. Ah, il est triton, tu dirais ? Il est peut-être triton, ouais. Sur son bras, il a des tatouages de soleil, c'est très astro, etc. Astrologie et tout. Medium, ça marche bien quand même. Bah ouais, quand même, mais c'est trop évident. Moi, j'ai une théorie, c'est actor X et c'est ami. Il fait que des vannes de cul. Et j'ai l'impression que c'est un truc un peu d'acteur, tu vois, un peu ouvert. Du coup, Sabrina, tu l'as déjà vu qu'elle part ? En fait, je pense que je l'ai vu sur un combiné ou un truc. Je crois qu'elle a fait du médium. Pas prêtre, c'est sûr. Pas verbicruciste. Je la vois médium, moi. Ça, c'est possible, ouais. Mais sextoy ? Quand t'es un médium, tu dois avoir l'objet personnel de quelqu'un. Un jour, quelqu'un lui a amené un sextoy. C'est possible. François ? Moi, pour moi, il est prêtre. Albertine, pour moi, c'est la boxeuse. Ou Asiya. Tu vois, il y a un truc là-dessus, mais Asiya, il nous manque des infos. Alexis est braqueur. Non. Bah, il nous reste que ça, là. Mais en même temps, si on va dans la logique, le braqueur, on a envie que ce soit François. Oui. Attends, c'est un super scénario. Il a été braqueur. Il a payé son truc. Il est revenu dans le grand chemin maintenant. Il a raconté son histoire. C'est pas mal. Mais je pense qu'on a faux sur certains. On retourne à table. J'espère que vous avez fait vos guests aussi chez vous. Eh bien, bienvenue au dessert. On a attribué un métier et une activité à tout le monde. Et on va passer du coup, en plus du dessert, à l'indice. Un indice visuel. On commence par l'indice d'Albertine. D'Albertine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de la côte Californienne ou ça ? Je connais pas du tout le... Je sais pas si ça va vous aider beaucoup d'avoir une ville. Mais c'est Chicago. Chicago, ok. Chicago Gunsir. C'est bien sûr. C'est le lieu où j'ai décidé de faire mon activité. Mais la ville en tant que telle n'a pas d'importance. Alexis. C'est un contrat. Au moment de merveilleux et de l'imaginaire, c'est sur une danse, mode, spectacle. Avec la signature du coup d'Alexis. Il y a de la prestation scénique. Docteur Clown, du coup, c'est une association à Lyon qui fait des soirées comme ça pour accoter de l'argent pour les enfants. Les enfants dans les hôpitaux. Mais ça, c'est en lien avec ton métier ? Bah, j'ai pu faire ça parce que je fais mon métier. C'est pas mon réseau de contact. Franchement, j'aimerais grave pas être à votre place. C'est ultra dur. Ok. Ah si. Ok, Bouddha. Celui-là particulièrement ? Non, en général. La spiritualité ? Genre braqueur, braqueuse. Exactement. Bouddha, braquage. Oui, c'est presque une merde. Damien. On peut comprendre. C'est un chef. Annie, ici la chef, c'est Mamie. Il est tablier. C'est sûr, il est boxeur. Je pense que tous nos guests sont mauvais là. Ça a du sens avec aucun métier. Il a du sens pour moi. C'est super dur. François. La Belgique. Ça tue. Oui, ça tue. T'as un passif. T'as un background. T'as un background. Gaëtan. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a vraiment de tout. Merci. Donc il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Ah ouais, mais j'ai le douce maintenant. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de tout. C'est possible. Fludo. Beaufort. Fromager. Et toi, tu nous as dit qu'à l'étranger, t'as été médiatisé. Parce que t'es mannequin, hein ? Non. Disons si tu veux que j'ai eu l'occasion d'être sur le tournage de cette a priori publicité. Ça n'a aucun lien avec le métier qu'on lui envisage. Absolument aucun. Sabrina. Merci Sabrina. Un caillou. Je suis désolée. C'est du zen. En fait, les indices nous ont perdu. Je crois. Bah ouais, totalement. Dans ton métier, tu utilises du zen ? Ouais. Que ? Il était bon en boxe, Boudin ? Oh putain, c'est si dur ! Oui, c'est dur. Mais après avoir découvert leurs indices, on a voulu faire une première tentative. On vous le dit, mais on vous regarde pas pour éviter qu'il y ait le high contact, sinon on peut avoir une impôt. Vous pouvez regarder les cams, faire des petits regards comme vous voulez, laisser sous-entendre que ou non. On a pensé Ludo en sirène triton. Gaëtan, croque-mort. Alexis, prêtre. Asia, verbicruciste. Damien, acteur, X. Sabrina, médium. Je viens foutre le sextoy ici, mais ok. François, braqueur et Albertine, championne de boxe. Voilà notre guess. Vous avez deux braques. Oh wow, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est une petite victoire. La théorie braqueur, c'est que tu le fais plus. Imagine t'as changé ton corps de métier, que t'as braqué. Alors je sais pas, peut-être en Amérique du Sud, ou t'as fait des trucs dans ta jeunesse, des conneries. Alors qu'aujourd'hui tu travailles dans un corps de métier où t'es avocat. Non mais tu vois, tu peux être avocat d'artiste. Ouais c'est possible hein. Et un jour tu lui as raconté ce truc et il a trouvé ça cool. Parce que t'as eu un changement d'axe de métier. C'est ça. C'est ça votre cheminement. C'est notre cheminement tu vois. D'accord. Et on aime bien, on trouve ça cool si t'es braqueur quoi mec. A la fin en fait on a dû remplir les cases. Asia, on a pas vraiment plus d'arguments, Ludo non plus. Oui voilà. On passe au café. Putain c'est fou, on en a deux. Je suis incapable de dire qui en fait. Et bah on va passer aux derniers indices, qui sont des gros indices. Parce que c'est des témoignages de vos proches sur votre activité. On va découvrir ça. Albertine. Ok. Donc Albertine et moi on est amis depuis longtemps. Au départ son choix d'activité m'a pas étonné. Parce qu'elle était passionnée, parce qu'elle était tout feu tout flamme. Et en même temps c'était pas un choix facile, c'était un choix exigeant. Mais voilà aujourd'hui je la trouve épanouie, joyeuse, toujours aussi à fond. Et en même temps plus posée dans son choix. Voilà pour moi elle a vraiment choisi un travail qui fait sens. Donc la boxe colle un peu dans tout feu tout flamme. Tu parlerais comme ça d'une pote à toi qui est championne du monde de boxe. Non je pense pas non. Prêtre ou bonne soeur c'est pas mal aussi. Oui. Parce qu'il y a vraiment ce moment où à Chicago ça se trouve tu te rends compte aussi de la vie. Le avant après, c'est un vrai avant après d'être... Je suis passée de boxeuse à bonne soeur. Après attention son ami il est blessé là, on reste dans la boxe. J'irai probablement sur bonne soeur, je sais pas pourquoi. Ou alors elle est partie pour foutre en l'air Chicago. Et braquer tout Chicago. Deuxième indice. Alexis. Je connais Alexis depuis déjà deux ans. La première fois qu'on a travaillé ensemble j'étais pas forcément à l'aise. Et après il m'a mis à l'aise et très professionnel. Et ça fait plusieurs fois maintenant qu'on travaille ensemble. Et très bien. Alors moi j'entends acteur porno. En fait pas à l'aise au début, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. C'est vraiment une phrase... C'est vrai que ça fait louche comme ça. Et du coup il est braqueur lui. C'est pas bien déjà hein. Ça fallait pas faire ça. Alexis avait dit tout à l'heure travail d'équipe. Alors donc globalement oui. Acteur pornographique c'est un travail d'équipe. Ça se fait à deux. À trois. Ou à cinq. Ou à cent. C'est possible. Mais du coup ce serait quoi le rapport avec l'indice que j'ai présenté de contrat ? Est-ce que ça pourrait pas être une performance ? Pour l'association d'enfants. Ah merde. Mais interdite aux enfants. Pourquoi pas. Un gangbang qui rapporte pour des enfants. Pourquoi pas. C'est tellement dur là. Ok. Asia. Bonjour je me présente je m'appelle Tommy. J'aimerais vous parler d'Asia qui est comme une soeur pour moi. On a commencé le métier ensemble. On a beaucoup voyagé. Vécu des expériences inoubliables. Quand on parle de ce métier c'est beaucoup d'accomplissement. Beaucoup de travail écharné. Surtout beaucoup de détermination. Ah c'est dit j'ai perdu. C'est une définition sportive. On s'est totalement trompés. Allez c'est bon. C'est la définition même du sport quoi. Asia elle distribue des pommes de terre. Bah viens on le pose. Allez comme ça ça bouge plus. Moi je le pose sur Asia. Championne des boxe. Damien. Let's go. Déjà il faut savoir que Damien et moi on s'est rencontrés sur les réseaux grâce à son métier. Donc s'il n'avait pas exercé ce métier là on ne se serait jamais rencontrés. A mon sens Damien il exerce un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ce métier il nécessite certaines compétences qui ne sont pas données à tout le monde. Le sexe il a un gros idiot. Si t'as pas confiance en toi et en ce que tu fais il est impossible à exercer. Et si je peux vous donner une petite expérience perso avec Damien par rapport à son métier. Il faut savoir que Damien m'a beaucoup aidé et a réussi à m'aposer sur certaines choses grâce à son métier. Ça colle complètement par contre aussi. Damien a pu beaucoup aider Ombine grâce à ses dons de médium. Aider et apaiser c'est un truc de médium ça non ? Et pep pep pep. On a oublié que Damien s'est étouffé et qu'il est libre. J'ai des tabliers. Et il a des tabliers. Donc il y a des role play. Non. On tente. Mais attention dès que c'est posé. Non non. On pourra changer une dernière fois je pense. Ami de François. Quel est mon ressenti par rapport à son métier ? Pour une comédienne c'est un rôle très intéressant à interpréter. Bah on peut jouer plein de couleurs d'émotions différentes. Mais dans la vraie vie je pense pas que ce soit si drôle. Vous savez au cinéma la réalité est toujours en jeu. Allez bam. Attends quoi ? Faut le genre de remarque. Elle est très forte monne. Pour une comédienne c'est un rôle très intéressant à interpréter. Très intéressant à interpréter. Elle est comédienne. Elle est comédienne du coup. Parce qu'on peut jouer une palette d'émotions très large elle a dit justement. Le truc qui est pas drôle mais qui doit être dur à jouer. Spabraker c'est fun. Pret pourquoi pas. Croque mort pourquoi pas aussi. Et c'est Damso. Croque mort. Croque mort c'est vrai. Mais alors qu'est-ce qu'il fait notre ami à barri ? De toute façon on en avait 6 de fois. Donc on peut pas rester sur nos idées reçues du déjeuner. Go ? Ouais. Gaëtan. Alors je suis très curieux de l'indice de Gaëtan. Alors vous parler du métier de Gaëtan c'est compliqué parce que moi je pensais pas que c'est un métier qui existait à vrai dire. J'ai appris après coup qu'il était quelques-uns à faire ce métier en France et dans le monde. Et qu'en France ils se connaissaient quasiment tous. Ça m'étonne pas parce qu'il se compte sur les doigts d'une main. Et à chaque fois que je le vois expliquer son métier à une nouvelle personne. Des gens sont effarés de penser qu'on peut gagner sa vie en faisant ce qu'il fait. Vous n'imaginerez jamais ce que c'est. Oui, oui, surtout le coup de pression à la fin. Il le dit avec tellement de gentillesse qu'il n'imaginerez jamais ce que c'est. Brackeur il n'a pas 2-3, médium il n'a pas 2-3. Verbicruciste, d'avoir 2-3. Et triton du coup ? De n'avoir 2-3 ouais. Mais c'est vrai qu'en fait oui ça peut être un triton. Tu pourrais totalement être triton en fait. Tu seras un triton. Ok, prochain indice. Ludovic. Bonjour je m'appelle Julien, je connais Ludo depuis bientôt 10 ans. C'est vrai que quand on s'est rencontré il m'a très vite parlé de son métier de ***. J'avoue qu'au début j'ai pas été surpris. J'ai plutôt été interloqué dans le sens où je ne savais pas comment on pouvait faire un métier avec du *** pour le coup. Il m'a expliqué très vite à quoi ça correspondait. Et puis finalement je suis passé de quelque chose de cliché où j'ai vu un vrai métier pour le coup. Ca correspond pas je pense qu'on a. Non, c'est pas mal ça non. Je le reconnais pas ça moi. Brackeur, braqueuse. Ludo je pense pas non. Il est médiatisé il l'a dit. A l'étranger. Genre c'est un hacker en fait. Je sais pas pour vous chez vous. Si vous avez votre petite note vous avez essayé de faire des essais. Ca se trouve ils ont vu des trucs évidents. Mais peut-être. Mais c'est sûr qu'il y aura plein de commentaires. Tu connais il y aura forcément des commentaires des gens. Je l'avais plus le début j'en étais sûr. Bon Anaïs, avis de Sabrina. Son métier au premier abord il m'a à la fois fasciné et effrayé. C'est un corps de métier qui est lié à énormément de métiers et on s'en aperçoit même pas. Avec du recul j'ai trouvé ça complètement ouf qu'une femme justement puisse être dans ce métier là. Et en plus en voyant Sabrina qui pour moi illumine le métier et le désacralise mais carrément. Bon. Attends, attends, attends. Tiens acteur. T'as désacralisé le truc en mode... Désacralisé oui. Le croque-mort. C'est vraiment ça. Garde ton croque-mort. Il a beaucoup trop de persuasion. Si Gaëtan était en fait acteur pendant. En tout cas je vais garder cette phrase. Et je vais me la mettre je sais pas. Maintenant j'aurais peut-être fait ça. Donc actrice. Parfait. J'ai chaud d'un coup là. Bon moi en tout cas je vais rester sur Albertine. Bonne sœur est-ce que tu es ok ? Albertine Bonne sœur. Le switch de Chicago. Maintenant qu'on a tous les indices il est temps de faire notre placement final. Et je sais pas pour vous mais pour nous c'était vraiment pas évident. Mais du tout il est braqueur. Il est braqueur. Mais pas du tout. Il a fait n'importe quoi il est pas du tout braqueur. Mec déjà on a tout changé donc déjà les deux qu'on avait bon ils ont bougé. Déjà première théorie on est des cons débiles. Du coup bah au dernier moment on a tout rechangé. Et voilà notre placement final. Vous voulez savoir combien vous en avez de bons ? Ouais. Vous en avez deux. C'est ça qui est bon. C'est énorme. Bravo. Vous avez pas diminué c'est bien tu vois. Et je suis sûr qu'on avait des très bonnes réponses et qu'on sait pas écouter. Est-ce qu'on fait les deux cons juste ? J'en étais sûr. Je le savais. Je le savais. Ah ouais. Putain. Très bonne intuition Ronda. Et quelle box du coup ? À la base box style j'ai été deux fois championne du monde et dix fois championne de France. Trop bien. On va pas l'embêter quoi. Et Albertine toi du coup ? Pour moi c'est pas un métier en fait. C'est toute ma vie quoi. C'est pour ça que je disais jour et nuit. C'est que c'est pas vraiment je sais pas j'ai pas des horaires pour être bonne soeur. Et attends t'as voyagé dans le monde ? Vous pourrez déménager n'importe où du jour au lendemain. On imagine les bonnes soeurs cloîtraient dans un couvent et certaines c'est le cas. Et d'autres communautés c'est apostolique donc on est amené à évangéliser partout quoi. Ouais pour ça c'est trop stylé. Moi ça veut bien me démonter un cliché que j'avais. Je m'amuse à bien dégommer les clichés justement sur les réseaux sociaux. En tout cas sur tout le reste on a fond. Bien joué. Bravo. On est très cool. Donc non je suis pas actrice. X. Je suis croque mort. Je travaille jour et nuit la mort c'est 24h sur 24. La vie j'ai arrêté l'horreur. Le zinc c'est des cercueils en zinc qui sont hermétiques pour le transport. Et oui je suis sur les réseaux sociaux t'as dû me voir passer. Je suis passée chez France 2 démotivateur justement. Je parle énormément du métier qui commence à sortir un peu grâce aux réseaux sociaux. Et justement parce que je suis une femme et que je suis un peu moderne. Bah ça plaît. Bah en même temps ouais c'est vrai que actrice porno et le zinc je fais pas ce qu'ils savent venir faire. Et l'anecdote des sextoys du coup. Que tu avais deviné. J'ai une dame de son vivant sur contre obsèque qui m'a demandé de partir. Le jour elle partirait de mettre tous ses sextoys dans un cercueil. Chose que j'ai faite le jour du décès. Et tu l'avais deviné. C'est dingue. Ok. Vas-y Damien. Bah je suis médium. Oh mais on est trop des merde. Vous l'avez mis son Damien. Pourquoi on a changé au dernier moment encore ? Damien a pu beaucoup aider Ombine grâce à ses dons de médium. Par contre pourquoi étouffer et l'établir ? Complètement pourquoi étouffer et l'établir ? Parce qu'en fait quand je fais du contact avec les défunts. Pour se faire reconnaître. Ils me montrent l'endroit, la cause dont ils sont décédés. Et il m'est arrivé avec des personnes qui peuvent se suicider. Ou qui ont été étranglées. Ou de m'étouffer. J'ai aussi des fois des sensations de crise cardiaque. J'ai mal au poumon. J'ai mal partout quoi. Et l'établir c'est juste que c'est un signe. Je croyais pas du tout à tout ça avant. Ça m'est tombé dessus. Et c'est dû au décès de ma grand-mère. Un ou deux ans après on a enfin réussi à vendre sa maison. Et au moment où j'apprends au téléphone qu'on arrive enfin à vendre sa maison. Je me tourne la tête. Sur l'établir il y a le prénom de ma grand-mère. Annie. Ici la mamie c'est le chef. Et puis c'était une sacrée victoire au passage. Très symbolique pour toi quoi. Et attends mais Asiya. 70 euros c'est ton premier combat pro ? Ouais mais j'avais 13 ans. J'avais 13 ans j'ai fait mon premier combat pro en Thaïlande et 70 euros. Maintenant j'en fais plus. Je suis passé au MMA. Mais c'est fou quand même. C'est dingue. J'adore. C'est génial. Incroyable. Vas-y Alexis. Bah moi du coup je suis Lector X du coup. Putain on m'a dit. Le contrat en fait tout simplement bah dans mon métier on rencontre plein de gens dans la réalisation mais de vrais films etc. Et j'avais rencontré quelqu'un qui a besoin d'un modèle de dernière minute pour du body painting sur un événement pour enfants. Et du coup bah il m'a dit toi qui est à l'aise avec ton corps, fais-le. Et ouais donc sinon je fais ça depuis 10 ans. Et puis ouais je pars. Vous l'avez quand même mis prêtre à un moment donné. Ouais prêtre. Putain c'est ouf parce que chaque truc à un moment donné on l'a soupçonné et on a tout switch tout le temps. Gaëtan. Je suis verbi-crussiste. Si je joue avec les mots et tout il a ce truc. On a pas assez soupçonné sur ça mais c'est vrai que ça fait sens maintenant. Donc j'ai une base de journaliste, une formation de journaliste. Je suis encore d'ailleurs. Et j'ai donc travaillé 7 ans à Libération et il se trouve que tu l'as rencontré il y a pas très longtemps. Ok dans le cadre d'un portrait de Libération. Qui a fait ton portrait. C'est insportal quand tu sais après. J'aurais adoré que tu sois une sirène ou un triton aussi. Ça m'allait très bien. Ça t'allait très bien aussi. Et c'est un métier en fait où il y a très peu de gens donc c'est ce qui était dit dans la vidéo qui vivent vraiment de ça. Moi je fais tout manuellement alors que beaucoup des magazines de jeux qu'on peut trouver dans les kiosques etc sont faits par des machines. C'est des petites grilles. Il y en a comme ça tous les jours en fait sur le site de l'OP si vous êtes abonné. Voilà. Très fort. Il reste Ludo et François. Le braqueur et le triton. Donc Ludo tu es... Je suis triton professionnel. Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis fan de cette phrase. Pour la faire simple c'est un performeur aquatique. Attends tu fais ça dans le long. Ouais. J'ai plusieurs costumes qui ont un aspect très 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 réaliste. Donc du coup quand tu vois ça de tes propres yeux t'as vraiment l'impression de voir une vraie sirène. Le premier indice c'était la publicité parce que j'étais le doubleur cascadeur du monsieur. Performeur aquatique. Ce serait ça le terme un peu plus brut. Et bon. Moi j'ai pédalé parce que vous avez trouvé tout de suite. Braqueur. Et à côté ça se trouve c'est François avec un côté très classe. Allez maintenant donnez-moi tout ce que vous avez. Un braqueur classe. Oui complètement. James Bond tu vois complètement. Le film braqueur. Ca s'appelle Tueur le film. Tueur. Avec Olivier Gourmet et Demso qui a fait la musique du film. Pourquoi t'as fait ça ? J'ai rien à voir avec ça. Qui va prendre le chair ? Moi j'ai été braqueur par un métier c'est une activité on va dire. Et j'ai changé de vie en prison. J'ai fait des études, j'ai refait des études de cinéaste et aujourd'hui je suis réalisateur. C'est pour ça que la comédienne qui parlait tout à l'heure disait C'est fascinant pour une actrice de jouer ce rôle. Mais dans la vraie vie c'est pas si drôle. Oh la la. Voilà. Et alors l'Amérique du Sud c'était la cavale. J'ai fait 10 ans de cavale. Enfin 9 ans exactement. Et donc on était très proches. J'ai fait un chemin de croix comme Albertine. Et du coup le film Tueur est inspiré de toi ? Non alors pas le film mais la chanson de Demso. Et quand je disais que je travaillais comme ça. Un membre à coeur c'est quelqu'un qui justement pas si inaperçu. Et il a pas le faciès, il est pas tatoué, il met pas de signes distinctifs forcément. Tu as déjà fait des interviews ou des médias ? Ouais j'ai fait, j'étais animateur télé aussi pendant 5 ans. Quoi ? Mais en Belgique du coup ? Ouais en Belgique et j'ai animé une émission qui s'appelait l'équivalent de Fait entrer l'accusé. Qui s'appelait Crip Parfait. Mais c'était important pour moi montrer qu'on pouvait saisir une seconde chance dans la vie. Et j'ai monté une association qui milite pour la rédemption des gens qui puissent se réinsérer par la culture. On met le nom ici. Et on essaye de demander aux éditeurs d'envoyer des livres dans les prisons. Bah du coup ouais j'ai l'impression que tout paraît logique maintenant. Ça devait être insupportable pour vous. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes quoi. On a été très nuls. Et bah merci à tous et à toutes d'avoir participé à la vidéo. Merci Seb. Bah merci pour cette invitation. Très mauvais comme moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double tcha-tcha !